Bonsoir Patrick, une question récurrente qui revient dans les RCP est le fait de traiter ou de ne pas traiter des patients âgés qui sont en bon état général. L'espérance de vie sur les données INSEE de projection 2007-2050 monte à partir de 80 ans au garde, une espérance de vie de l'ordre de 8 ans pour l'homme et de 10 ans pour la femme. Tu nous rapportes des éléments de vraie vie concernant ces résultats. Effectivement, on a une avalanche de résultats de traitement du VHC dans la vraie vie. Donc je me suis intéressé aux résultats chez les personnes âgées définies par un âge supérieur à 70 ans dans la plupart des études ou 75 ans pour d'autres études. La première étude, c'est une étude italienne qui était réservée à des patients qui avaient une fibrose avancée, donc plus de 4000 patients qui ont été traités. Et on note que 39% des patients avaient plus de 70 ans, ce qui un petit peu correspond de plus en plus quand même à notre pratique sur ces patients qui souvent ne pouvaient pas bénéficier d'interférons et par contre peuvent être facilement traités par des antiviraux directs. Et quand on compare dans cette étude italienne les patients de plus de 70 ans, de moins de 70 ans, il y avait un petit peu plus de femmes, de patients naïfs, de patients en génotype 1, plus de patients avec une fibrose F4, du diabète, d'hypertension, l'insuffisance rénale, etc. Et naturellement plus de comédication, donc 80% versus 68%. Et sur les à peu près 20% des patients qui ont atteint la SVR, 95% des patients âgés avaient une SVR 12 et 91% des patients de moins de 70 ans. Donc vous voyez des résultats remarquables. On retrouve aussi sur une étude germanique sur plus de 5000 patients. Dans ces cas-là, il n'y avait que 10% de patients âgés. La SVR était de 92% dans les deux cas, plus ou moins 70 ans et un tout petit peu plus basse en cas de cirrhose. Et simplement dans cette étude germanique qui retrouvait des effets indésirables un petit peu plus fréquents chez les patients âgés qu'on ne retrouve pas dans deux études japonaises où on avait des résultats de soit 88% ou 88% en fonction des traitements qui étaient utilisés. Donc en résumé, on a une très bonne efficacité des antiviraux directs chez les patients âgés, ce qui correspond à la première publication à ma connaissance cet été sur l'équipe de Francfort qui avait montré des très bons résultats, mais par contre avec beaucoup plus de comédication, donc attention aux interactions que l'on mesure dans nos RCP. Donc raison de plus pour faire le contrôle des interactions médicamenteuses. Tout à fait. Mais chez ces patients âgés, ça marche bien avec une bonne tolérance globale. L'article que tu as cité sera disponible avec le lien qui est sous la vignette de la vidéo. Merci et à demain pour la prochaine. A demain, à demain Bertrand.